J'ai apporté à la réception de Pirog Ambulance. On a fait un projet de planification pour les USA et nous financer tous les comptes d'amir. On a planifié et on a financé. Après, on a l'occasion de remercier le commandant de la base navale pour nous apporter un indil pour pouvoir faire Pirog Ambulance. Dans le Pirog Ambulance, on peut évacuer des malades et on peut voir des ICPI et des ICI. On peut avoir un peu de soin pour les populations, par exemple, dans le domaine de vaccination. Parfois, les gens peuvent avoir des problèmes pour les enfants. Dans le cadre de la stratégie avancée, on peut faire Pirog Ambulance pour les vacciner. Mais également, les femmes enceintes, nous devons faire des consultations prénatales pour nous apporter de la stratégie avancée. Nous devons faire des conseils pour nous aider. Donc, nous devons faire des soins. C'est parce qu'il y a une terre ferme. Il n'y a pas de transport. 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 Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport et il n'y a pas de transport. Par contre, dans l'île, le Pirog Ambulance permet d'accéder à l'instructeur sanitaire. Donc, c'est ce qui est vraiment très important. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Donc, il n'y a pas de transport pour l' 부탁. Il n'y a pas de transport. Il n'y a pas de transport. Si vous avez pas besoin de transport, vous n'y a pas de transport. Il n'y a pas besoin d'accéder à l'accéder-lécouvrage. Donc c'est ce que j'ai montré. Le financement de l'ESAID, c'est de permettre que la pirogue, si vous l'avez vu avant, il y a des moyens. Il y a aussi des moyens qui peuvent faire des pirogues. Maintenant, le défi est d'entretenir la pirogue et qu'il puisse la mettre en place pour que la population puisse le voir. Il y a un problème d'accessibilité à la population. Si la population ne peut pas s'occuper, il ne peut pas s'occuper. Il ne peut pas s'occuper pour qu'ils ne peuvent pas s'occuper. C'est ce que nous devons faire pour qu'ils prennent la population. Donc la pirogue va nous permettre d'aller dans les villages pour qu'ils prennent. Pour la vaccination, pour la consultation prénatale, pour la planification familiale, etc.